Les tensions entre Israël et le Hamas durent depuis des années et ne sont pas prêtes de se terminer, selon ce musulman de Trois-Rivières. Il n'y a pas une solution, on peut dire, à long terme. Bien que le propriétaire du marché Al-Fara soit d'origine libanaise, le conflit qu'il qualifie plutôt de guerre ne se réglera pas tant et aussi longtemps que les deux territoires n'auront pas trouvé d'entente qui peut satisfaire tout le monde. Il a lui-même d'ailleurs déjà été témoin de la violence israélienne dans son propre pays, le Liban, avant de s'installer au Canada. Un bloc appartement qui manque 10 étages, les enfants qui jouent dans les balcons et tout ça, j'étais à huit ans. Les avions israéliens, ils sont attaqués, tous les blocs, ils sont tombés devant moi. Personne qui est sortie vivante. Il espère que les violences actuelles ne déborderont pas dans son pays. Même chose pour le propriétaire du restaurant El Taouk, qui est marocain. Ils ont commencé à venir peu par peu et prendre les quelques villages d'Israël et on attendait tous qu'en certains moments, Israël va faire quelque chose pour récupérer tout ça. Mais comme ça, c'était une façon un peu exagérée, un peu, on va dire. Ce qui les désole le plus, c'est de savoir que des civils sont tués froidement, de même que des enfants. Pour le comité de solidarité de Trois-Rivières, le conflit est tellement complexe qu'il est difficile d'en résumer les causes. Mais il est simple de comprendre qu'ils condamnent la violence d'un côté comme de l'autre. On peut très, très bien, comme c'est le cas pour le comité de solidarité de Trois-Rivières, se solidariser avec le peuple et la cause palestinienne sans pour autant approuver les actes de violence ou approuver le terrorisme. C'est juste qu'il faut le remettre en perspective pour comprendre que c'est un épisode dans une histoire qui perdure depuis des décennies. Comme quelqu'un qui a essayé mes frappes, mes frappes, mes frappes, mes frappes, personne qui parle. Et dès l'instant que j'ai décidé de juste les pousser, tout le monde trouve que c'est quelque chose d'énorme. Chose certaine, plusieurs regardent les images et suivent l'actualité là-bas, en espérant qu'une entente soit trouvée rapidement. Molly Bélan, TVA Nouvelles, Trois-Rivières. ... ... ... ...